Hello ! Il y a quelques semaines, je suis partie à Amsterdam un peu sur un coup de tête après que ma copine Claire m'ait proposé deux jours avant le départ. J'ai décidé de ne pas vous faire un vlog classique, mais plutôt de vous parler de ce que j'ai aimé ou moins aimé durant ce court séjour. Bonne vidéo ! Amsterdam est une ville où il fait bon vivre, où les gens sont sympas. J'ai trouvé l'ambiance très chaleureuse, tout est mignon et je trouve que les nombreux canaux donnent un charme à la ville. C'est agréable de s'y balader et c'est une ville que j'ai aimé visiter, c'était la première fois que j'y allais. C'était assez petit et donc vraiment idéal pour visiter la plupart des choses à pied. Bon après on marche à 10 à 15 km par jour. En plus c'était l'automne donc les couleurs étaient vraiment très jolies. Seul bémol, bon il faisait froid et il y avait une odeur de drogue assez présente dans la ville, comme sa réputation peut le laisser entendre. Une des choses qui a rendu notre séjour moins incréable, c'était le Airbnb que je n'ai pas trop aimé. Je l'ai trouvé assez mal placé, assez loin du centre-ville, 10 minutes à pied plus 10 minutes de train. C'était pas dramatique mais j'ai l'habitude d'avoir des logements dans la ville. J'ai pas choisi le Airbnb parce que j'étais pas censée partir à la base, donc ça se trouve c'était le meilleur rapport qualité-prix, je sais pas trop. Mais voilà, globalement il reste sympa, mais j'ai très mal dormi car je me suis fait attaquer par l'ingoustique, oui en octobre, après bon c'est pas la faute du logement. Et surtout la salle de bain était ouverte, vous voyez les toilettes et la douche, c'était dans la chambre en fait. Même dans les studios que j'ai eu à Paris et tout j'avais pas ça, faut pas être pudique. Mais bon rassurez-vous si vous avez réservé ce Airbnb ou que vous voulez le réserver, il avait vraiment de très très bons avis, alors vraiment ça doit être que mon avis personnel. Ensuite on a visité le musée Van Gogh, moi qui ne suis jamais très réceptive à l'art, genre c'est pas trop mon délire les musées et tout, et bien j'ai beaucoup aimé. On a pris l'audio guide en français et j'ai trouvé que c'était super intéressant, super beau, vraiment je recommande ce musée. On a également fait un tour à la Heineken Experience, alors ça j'avais vraiment aucune attente, moi qui n'aime pas la bière, je me demandais vraiment ce que je foutais là. Mais en vrai c'était super intéressant, là vous pouvez voir l'évolution des bouteilles Heineken à travers les années. Et en fait c'était vraiment un endroit sympa, même pour moi, alors pour les fans de bière j'imagine pas. Ils nous expliquaient l'origine de la bière Heineken, comment elle était créée, etc. C'était vraiment une expérience, enfin là t'avais l'impression d'être au cinéma, c'était assez impressionnant, c'était comme une attraction, enfin vraiment génial. Et on a pu goûter évidemment la bière Heineken. Bon, nous il était 10h30, 11h du matin, et puis en plus on n'aime pas la bière, donc j'avoue qu'on a goûté, histoire de goûter, mais sinon voilà quoi, on n'a pas terminé le verre. Mais c'était super sympa, il y avait plein d'activités, là on a eu un photocall. Ensuite ça c'était, j'ai même pas compris, c'était un karaoké en néerlandais, on se faisait filmer et on devait faire du vélo en même temps. Ça n'a aucun sens. Et enfin bon, voilà, c'était vraiment très sympa, je vous le conseille vraiment. Deux activités dont j'aurais pu me passer, la première c'est le marché aux fleurs. En fait il n'y avait pas de fleurs. C'était soit des fleurs séchées, soit des bulbes à vendre, soit des fausses fleurs. Mais du coup j'étais un peu déçue. En fait je pensais que j'étais pas venue à la bonne saison, que c'était pas le printemps du tout. Mais on m'a expliqué sur Instagram que le pays faisait face à une crise du marché de la fleur. D'où le fait qu'il n'y avait pas de fleurs, voilà. On a également fait un tour en bateau sur les canaux, mais vu qu'on avait déjà énormément marché et découvert la ville par nous-mêmes, on n'a pas découvert grand chose de plus avec cette balade en bateau, parce que du coup on l'a fait le dernier jour. Et on l'a fait en plus en fin de journée, très mauvaise idée, parce qu'au bout de 30 minutes il faisait nuit. Bah voilà, on voyait plus grand chose. Et c'était un peu long quand même, ça durait une heure et demie. Et enfin, on a fait le musée Madame Tussaud, un incontournable de la ville, et j'ai adoré. J'avais jamais fait de musée comme ça, le musée Crévin, le musée Madame Tussaud à Londres, etc. Et en vrai c'était super drôle. Bon déjà, les stars étaient vraiment très bien faites, je trouve. Et pareil, plein de petites activités, des photos, des vidéos dans tous les sens. C'était vraiment très fun. On a même pu se prendre pour des stars. Regardez, on a défilé comme à la Fashion Week. Et puis voilà quoi, j'ai tout donné. Et hop, petite tape dans la main, comme des professionnels. Et ça du coup, c'était filmé face à nous, et on a reçu la petite vidéo par mai, c'était très drôle. Et du coup, comme je vous l'ai dit, on s'est fait prendre en photo dans tous les sens, sur des fonds verts, etc. À la fin évidemment, petite sélection de photos, montage avec nos têtes. Ils se sont amusés hein, il y a vraiment de tout. Mais on a évidemment rien acheté, parce que c'était genre 20€ le pack de photos, je crois. Et ensuite, on pouvait les faire imprimer sur des tableaux, des cartes, enfin bref. Un peu tout moche le truc, mais c'était très très fun à faire. Pour vous parler un peu de ce qu'on a mangé, pas de grosses découvertes resto, mais quelques trucs sympatoches. Dont le Manic and Peace, c'était des frites. En fait, il y avait la queue à chaque fois. On s'est dit, faut qu'on teste. Ici c'est le Majestic, c'est un restaurant, bar, on a bu un verre. Je vous le déconseille, c'est super cher. Regardez, on a payé 5,50€ ces mini verres de jus d'orange, en décembre. Ensuite, on a fait aussi le Dragon City, c'était un resto chinois assez familial. Très sympatoche, j'ai beaucoup aimé. Et on a aussi été à Pasta Pasta, un resto de pâtes comme vous pouvez vous en douter. Moi j'ai pris les carbonara comme d'hab. Là on était assis dans le petit coin ici, là. Et Claire avait pris ça, ça piquait beaucoup. Et voilà, j'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !